Et salut les joueurs, c'est moi MrVince et aujourd'hui je vous propose de voir comment on peut modifier les noms et les descriptions des objets avec les commandes. Donc pour l'exemple, vous voyez là j'ai une pioche normale avec plusieurs choses de rajoutées. Donc il y a unbreakable, elle peut briser certains blocs et donc la description est super longue. Je vous montrerai comment réduire cette description pour enlever juste certains éléments ou comme ici pour tout enlever en sachant que ces deux pioches là font exactement la même chose. Je vous montrerai aussi comment changer le nom d'un objet en mettant des choses différentes. Donc là vous voyez il y a nouveaux et noms qui ont des couleurs différentes, des styles différents, je vous montrerai comment faire ça. Je vous montrerai aussi comment mettre des descriptions personnalisées et sur plusieurs lignes s'il vous plaît. Et vous le savez, j'aime bien mettre des petits bonus pour ceux qui restent jusqu'au bout de mes vidéos. Alors à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment on peut renommer les mobs en leur mettant des noms avec des couleurs et aussi des choses particulières comme le gras l'italique ou le souligné. Ok on va commencer par voir comment masquer certaines informations dans la description. Donc vous voyez là il y a ma pioche de tout à l'heure. Donc il y a plein d'informations dessus dans la description, ces enchantements, la modification d'attributs qui est donc plus 5 attaques et 1,2 de vitesse d'attaque. Il y a unbreakable, ça veut dire qu'elle ne peut pas casser et can break, elle peut casser uniquement certains blocs. Donc ça c'est pour le mode aventure. Donc pour cacher ces informations là, on utilise le tag addflags qu'on va mettre sur une valeur particulière. En sachant que là, puisqu'il est sur 0, ça ne cache rien. Mais voici les valeurs qu'on peut mettre pour ce tag, donc addflags. Donc à la valeur 1, ça va cacher les enchantements. A la valeur 2, ça va cacher les modifications d'attributs. Donc on peut déjà regarder. Donc si je le mets, regardez, sur 1, vous voyez qu'il n'y a plus écrit l'enchantement fortune 2. S'il y avait plusieurs enchantements, du coup ça aurait caché tous les enchantements. La valeur 2, je vous ai dit, c'est modifications d'attributs. Vous voyez, on s'en fout. Vous voyez que là, il n'y a plus le plus 5 attache damage, plus 1,2 attack speed. Par contre, du coup, il y a à nouveau le fortune 2, puisque là, ça cache uniquement ce qu'il y a d'écrit. Donc là, 1, c'est uniquement les enchantements. 2, uniquement la modification d'attributs. Si je l'avais mis à la valeur 4, ça aurait caché unbreakable. 8, c'est can destroy. Donc c'est ce que je vous ai dit pour détruire certains blocs en mode aventure. Et il y a aussi can place on, qui est toujours pour le mode aventure. Ça, ça va se mettre sur des blocs, et donc vous pourrez les placer uniquement sur certains autres blocs que vous aurez défini avec ce tag can place on. Donc c'est deux tags, can destroy et can place on. Voilà, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Mais si vous les utilisez en mode survie, ça ne va rien changer. C'est que pour le mode aventure. Et enfin, il y a la valeur 32, qui cache plusieurs choses, comme par exemple les effets de potions et les motifs sur les bannières. Alors, comment j'ai fait, vous vous souvenez de ma piège de tout à l'heure, j'avais tout caché. Comment j'ai fait, puisque là, si je mets 1, ça ne va cacher que les enchantements. Si je mets 4, ça ne va cacher que unbreakable. Et bien, tout simplement, je vais additionner toutes les valeurs que je veux cacher. Par exemple, là, vous voyez qu'il n'y a pas de 3. Tout simplement parce que le 3, c'est 1 plus 2. Donc ça va cacher à la fois les enchantements et à la fois les modifications d'attributs. Donc si je vous le montre rapidement comme ça. Vous voyez que là, on a toujours le unbreakable, le can break. Mais on n'a plus ni les enchantements ni les modifications d'attributs. Et donc moi, j'avais caché les enchantements, les modifications d'attributs, unbreakable et can destroy. Donc 1 plus 2 plus 4 plus 8. Ça fait 15. Donc si je le mets à la valeur 15, si j'additionne tout ce que je veux cacher, vous voyez que là, ça m'a tout caché. Ok, je vais maintenant vous montrer comment renommer un objet avec un nom particulier. Donc là, vous voyez que j'ai mis nouveau nom à la palace d'épée en netherite. Voilà, super original comme nom. Donc je me donne au joueur le plus proche une épée en netherite. Et là, je mets les NBT tags. Donc pour ceux qui sont de la vieille école, c'est vrai qu'avant, il fallait décoller les NBT tags du nom. Bah maintenant, il faut tout coller. Et par des soucis de clarté, j'ai remis les NBT tags sur ce panneau. Alors attendez, je vais juste essayer de le centrer un peu. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là, j'ouvre les NBT tags et je les ferme avec les accolades que j'ai représentées en rouge ici. Et donc, pour afficher des choses, que ce soit le nom ou la description qu'on verra tout à l'heure, il faut utiliser le tag display en minuscule. Donc deux points. Ensuite, on l'ouvre avec et on le ferme avec les accolades bleues. Et donc, pour le nom de l'objet, on va utiliser le tag name qui va donc être à l'intérieur du tag display. Donc name avec un N majuscule, voilà, comme c'est écrit à l'écran. Deux points, on ouvre et on ferme les guillemets. Et à l'intérieur de ces guillemets, on va mettre en gros les mêmes textes qu'on met sur le telro. Donc c'est le format JSON pour Javascript Object Notation. Mais ça va être un peu particulier. Alors, en vrai, c'est assez compliqué à expliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout de suite passer sur un outil Minecraft, donc un outil Internet, où vous allez pouvoir renseigner du texte en JSON, normal comme sur un telro. Et en fait, il faudra juste, donc tout le texte que vous aurez du JSON, il faudra le mettre ici entre les guillemets, donc le texte blanc. En fait, vous remplacez ce que vous obtiendrez par le texte blanc. Et devant chaque guillemets du texte que vous aurez généré avec le site Internet, il faudra rajouter le symbole oblique là, qui est donc un anti-slash ou un backslash, il y a les deux noms qui existent, mais c'est la même chose. Donc pour faire ce symbole, vous faites Alt plus la touche 8 de votre clavier numérique. Ça, c'est sur Windows, sur Mac, je ne sais pas comment on fait ça. Je vous laisserai chercher. Donc là, bon, peut-être que c'est encore un peu flou pour vous à l'heure actuelle. On va passer sur le site Internet, donc l'outil qui permet de générer du telro, et je vais vous expliquer avec un exemple. Ok, donc voici l'outil dont je vous ai parlé. C'est donc l'outil Minecraft Tools, qui peut faire plusieurs choses, mais nous, ce qui nous a intérêt ici, c'est le générateur de telro. Donc pour générer un telro, il faut modifier le texte qu'il y a ici, donc là, qui est bienvenu sur Minecraft Tools, donc je l'efface. Et là, par exemple, si je veux commencer mon texte avec du gras et du souligné, donc j'ai juste appuyé sur gras, souligné, il y a aussi l'option italique, l'option barré et l'option texte rotatif, donc je vous laisse, je vais juste le faire rapidement pour vous montrer ce que ça fait. Donc si je mets le mot texte, vous voyez, c'est pas très lisible. Si je prévisualise l'affichage, vous voyez, ça fait cette chose, donc avec des symboles qui changent à chaque fois, et qui est complètement illisible. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, parce que le problème, en fait, c'est qu'ils ont mis un fond d'écran pour lire le texte, et c'est tout petit, donc surtout si vous êtes sur mobile, ça ne doit pas être super pratique, mais je vous laisserai regarder plutôt cette vidéo sur ordinateur, parce que là, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être affichées en tout petit sur l'écran, donc je suis désolé pour ça. Donc, alors, imaginons, là, je vais faire un autre exemple, je vais mettre abonnez-vous, donc je vais mettre le abonné en gras, en souligné, donc je sélectionne ces deux choses-là. Là, je peux changer la couleur, donc je vais mettre du rouge, donc je fais abonné, et là, je vais faire tout simplement un espace, donc j'enlève tout ça, je fais mon espace, et là, je vais mettre en bleu le vous, donc en bleu, je vais le mettre en italique, tiens, abonnez-vous, voilà. Là, encore une fois, je peux prévaliser l'affichage, donc voir ce que ça va donner sur l'affichage. Alors là, il y a un sélecteur à choisir, mais nous, on ne va pas s'en occuper, ça, c'est si vous faites la commande telro, nous, on ne va pas utiliser la commande telro, en fait, on va juste copier-coller quelque chose pour le remettre dans le jeu. Donc là, vous voyez qu'il y a trois encadrés, donc une fois que je fais générer la commande, ça me génère trois encadrés. Alors, le deuxième et le troisième, c'est pour la version Bedrock, donc si vous êtes sur Bedrock, il faudra copier ces tags-là. Alors, je vous avoue, sur Bedrock, je ne sais pas, je n'ai jamais joué sur Bedrock, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Java Edition. Donc, pour Java Edition, vous copiez tout ce qu'il y a ici, donc dans les crochets, entre les crochets ici et ici. Donc, vous copiez tout ça, mais il ne faut pas le coller tel quel dans le jeu, parce que devant chaque guillemet, il va falloir rajouter un anti-slash. Donc là, devant ce guillemet-là, vous rajoutez un anti-slash. Devant celui-là, c'est pareil. Devant celui-là, devant celui-là, devant celui-là, etc. Vraiment devant tous les guillemets, il ne faut pas en oublier un seul. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça, et je vais le coller dans le jeu en ajoutant tous les anti-slash et le mettre dans ma commande, et on va voir ce que ça fait. Ok, je suis de retour dans le jeu. Donc là, pourquoi ça me donne des NPT ? Attendez, tac, voilà. Donc, j'ai toujours ce que j'ai copié tout à l'heure dans mon presse-papier. Donc, je vais juste pour l'instant le coller dans le commande-bloc. Donc là, ça ne fait strictement rien. Mais je vais en profiter pour rajouter des backslash devant tous les guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y en a pour un petit moment. Donc, je le fais et je vous reprends. Ok, donc là, je pense que j'ai oublié aucun guillemet. Donc, vous voyez, il y a des backslash devant chaque guillemet. Voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Et donc là, je vais prendre un autre commande-bloc où je vais mettre ma commande. Donc, slash give. Ah, il faut que j'enlève les majuscules. Voilà, slash give. On va mettre tous les joueurs. Bon, ça n'a pas trop d'importance vu que je suis tout seul. Tiens, je vais mettre encore une épée en netherite. Alors, on s'en fout, on met netherite brick. C'est juste pour l'exemple. Là, je mets les nbt tags. Donc, il y a toujours le tag display à l'intérieur duquel. Je mets le tag name. Voilà, tac, j'ouvre des guillemets. Et là, donc c'est ici qu'il va falloir copier-coller. Donc, où j'ai mon curseur, qu'il va falloir copier-coller tout ce qu'il y a dans l'autre commande-bloc. Donc là, j'ai enregistré. Je vais tout sélectionner. Donc, je laisse appuyer CTRL et majuscule et je fais la flèche gauche. Voilà, CTRL-C pour copier. Voilà, je me place ici. CTRL-V. Et déjà, il y a une bonne chose. C'est que les nbt tags ne se mettent pas en rouge. Donc, c'est déjà pas mal. Parce que si c'était en rouge, il y a une erreur. Bon, après, ce n'est pas pour autant que si c'est en jaune, il n'y a pas d'erreur. Mais vous voyez que là, ça a fonctionné du premier coup. C'est génial. Donc, voilà. J'ai juste mis... Donc, je récapitule ce que j'ai fait. J'ai juste copié-coller ce que j'avais dans le site. J'ai rajouté des backslash partout dans mon premier commande-bloc. Là, j'ai mis give sélecteur l'objet et les nbt tags. Donc, display name. Et ensuite, je mets deux points guillemets guillemets. Et c'est à l'intérieur de ces guillemets que j'ai copié-coller le résultat du premier commande-bloc. Ok, je vais maintenant vous montrer comment ajouter une description, comme j'ai fait ici. Donc, pour ça, on va utiliser... Donc, c'est toujours... En fait, si vous voulez, on est toujours à l'intérieur du tag display. Donc, on a notre tag display ici qui s'ouvre avec cette accolade. Voilà. Après, on a le tag name qui est donc pour le nom de l'objet. Et vous voyez, mon tag name arrive jusqu'ici. Ensuite, je mets une virgule. Et là, je n'ai pas encore refermé le tag display. Je suis toujours à l'intérieur du tag display. Et je mets le tag lore qui est pour la description. Alors, excusez-moi. Voilà. Je vais juste recentrer. Donc, voilà. Mon tag lore est ici. Et il arrive jusqu'au crochet ici. En sachant que l'accolade qu'il y a juste après le crochet, c'est l'accolade qui referme le tag display. Et donc, la dernière accolade, c'est l'accolade des tags généraux. Donc, voici mon tag lore. L'intérieur de mon tag lore. Et vous voyez que, en fait, j'ai mis guillemets ici. Et donc, guillemets ici. C'est donc des guillemets normaux sans backslash devant. Donc, à l'intérieur de ce guillemet. Donc, ça, ça va... En fait, tout l'intérieur de ces guillemets, ça va me faire ma première ligne de texte. Et ensuite, si je veux mettre une deuxième ligne de texte, il faut que je fasse une virgule. Je mets à nouveau des guillemets. Donc, ici et ici. Et donc là, tout le format JSON qu'il y a à l'intérieur de ce deuxième guillemet, c'est ma deuxième ligne de texte. Donc, si je veux faire une troisième ligne de texte, j'ai juste à rajouter une virgule après. Et mettre, entre guillemets, un nouveau texte en JSON. Donc, pour le texte en JSON, si vous avez compris, pour le name, c'est la même chose. C'est la même syntaxe. Donc, avec texte, avec backslash guillemets. Donc, à chaque guillemet qu'il faut mettre à l'intérieur des accolades, ici et ici, il faut mettre obligatoirement un backslash devant le guillemet à chaque fois. Ok, maintenant, on va voir comment j'ai redommé mon cheval suit. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la référence. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai une renommée de couleur rouge et souligné. Alors, pour renommer un mob, c'est le tag custom name. Donc, il y a ici, juste ici. Ensuite, on ouvre des guillemets. Donc, guillemets et guillemets ici. Et vous voyez qu'en fait, il y a nouveau le format JSON à l'intérieur de ces guillemets. Donc, tout simplement, vous pouvez mettre aussi ce format JSON à l'intérieur du tag custom name. Donc, il y a le tag pour renommer des monstres. Après, il y a aussi le tag custom name visible qui peut être intéressant. Donc, ça, ça veut dire que même si je ne regarde pas mon cheval, le nom reste affiché. Voilà, il reste affiché alors que je ne le regarde pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Salut ! Merci. Merci.